Bonjour à tous et bienvenue pour ce top 1 d'Octobre 2013 et nous sommes avec Darsh7 pour parler du jeu Sonic & Sega All-Star Racing. Alors que penses-tu de ce jeu ? Je pense que ça tombe bien que tu m'aies appelé pour cette vidéo et puis pourquoi ? Parce que je viens de me remettre dessus ce jeu justement je viens de l'acheter sur PS Vita il y a 2-3 jours. Je l'ai déjà sur PS3 enfin les 2 premiers sur PS3 donc je trouve vraiment que c'est... Le premier était très beau graphiquement mais il manquait beaucoup de choses pour le rendre plus dynamique. Le deuxième était bien bien meilleur mais ouais le premier était déjà un très bon jeu quoi. Il manquait beaucoup de personnages je trouve de Sega c'est tout ce que je lui reproche vraiment. Voilà. Alors les personnages que tu trouves qu'il manque c'est lesquels ? Ben moi je joue quasiment qu'avec Metal Sonic. Après je trouve que les choix de véhicules pour les persos ont été un peu mal choisis. Enfin pas pour tous mais par exemple Metal Sonic vu que c'est déjà un robot j'aurais préféré qu'il soit comme dans le jeu quoi qu'il soit sans véhicule et qu'il fonce avec son turbo. Mais sinon en personnage qui manque je sais pas déjà d'avoir mis les personnages de Shenmue par exemple en DLC je trouve que c'est dommage mais il aurait manqué beaucoup de persos comme ça de tête je saurais même pas qui te dire. Mais des personnages de la série Sonic ça c'est sûr il y en a beaucoup comme Silver par exemple j'aurais vraiment aimé vu qu'il contrôle on va dire la gravité je pense qu'il aurait eu beaucoup de choses beaucoup d'options à faire. Après en personnage par exemple moi j'aurais bien vu le personnage d'Altorel Beast le centurion mort ça aurait été quand même assez chouette c'était un jeu épique aussi de Sega donc il y a quand même beaucoup au bout de jeu voilà quoi je sais pas après ce que t'en penses toi Flo ? Moi je pense que le jeu est bien après je connais pas tous les personnages de Sonic comme j'ai pas eu trop comme j'ai pas eu la Sega je suis plutôt PC. L'univers de Sega par exemple tu vois ça aurait été fun puisqu'ils étaient à fond dans les DLC par exemple qu'ils nous refassent par exemple un petit comment dire un petit bolide de Virtua Racing par exemple c'est un jeu d'arcade c'était tout Sega ça a tellement marché par exemple ça aurait été un petit bonus ça aurait été sympa quoi mais bon ils sont partis un peu trop sur le commercial à mon goût et ils ont oublié un petit peu les fans Sega quoi en fait je pense qu'ils ont voulu voulu mais finalement ils ont pas fait grand chose quoi. Au niveau des personnages je trouve vraiment qu'il y a eu de l'oubli quoi. Et sinon les circuits qu'est-ce que t'en penses ? Les circuits dans le 1 ils sont déjà magnifiques dans le 2 c'est carrément c'est l'orgasme visuel franchement j'ai trouvé le Panzer Dragoon par exemple le décor Panzer Dragoon il est juste beau à crever dans le 1er ils sont tous magnifiques quoi franchement il y a juste peut-être un truc il y a certains décors comme je ne sais plus le nom mais je crois que c'est la jungle je ne sais plus quoi Monkey Jungle ou un truc comme ça ce stage là il est trop fouillis en fait et il y a des niveaux comme ça et qui n'est pas adapté pour tout le monde on va dire que c'est tellement fouillis c'est tellement ça part dans tous les sens c'est quand même assez bizarre quoi il y a des décors qui sont bizarres mais autrement visuellement c'est beau quoi. Enfin moi perso c'est ce que j'en pense. Ouais ça sort de l'ordinaire je trouve. Ouais ouais. Ça ça change des autres circuits ou des autres jeux de voiture ou c'est toujours pareil. Bah disons que je pense que ceux qui jouent beaucoup à Mario Kart qui vont préférer Mario Kart en tout cas par rapport au premier après bon je parle un petit peu du deuxième même si c'est pas le jeu qui nous intéresse réellement mais le deuxième si vous l'avez pas enfin pour ceux qui voient la vidéo ben je vous le conseille parce que au début je pensais vraiment que ça serait le même que le premier puis qu'ils voulaient juste refaire du fric puis ils l'ont vendu pas cher au début quand il est sorti il est sorti à 40 euros sur PS3 mais franchement mais c'est carrément une tuerie. Et la conduite maintenant que le véhicule se transforme ça change carrément la conduite moi au début je croyais pas j'ai dit oh ça par exemple le mode bateau une fois que tu passes de voiture à bateau j'ai dit oh sur l'eau bon bah c'est juste que ça va être sur l'eau mais ça va être pareil quoi en fait pas du tout t'as les vagues c'est génial quoi tu te prends au jeu moi je vous le conseille voilà. Après sinon les motos voitures au niveau des véhicules tu veux dire ? Au niveau des véhicules ils sont bien détaillés je trouve en règle de général ils ont assez de la gueule il y a juste certains personnages je trouve que ça a pas été super bien sûr enfin on se demande pourquoi quoi comme j'en reviens par exemple à Metal Sonic là pourquoi son espèce de truc je sais même pas ce que c'est un espèce d'aéroglisseur bizarre dans l'E1 je sais pas pourquoi pourquoi ce truc pourquoi pas avoir fait ou alors avoir rajouté un petit truc sur le dos de Metal Sonic comme un boost mais pourquoi ce truc je j'ai pas compris par contre si tu regardes le docteur Robotnik son espèce de buggy je trouve que ça lui correspond bien c'est sa capsule son espèce de vaisseau dans tous les Sonic mais avec 4 grosses roues donc ça c'est assez fun c'est assez marrant Pour Sonic bon une voiture ouais bon ils voulaient à tout prix que tous les persos soient en véhicule donc ouais c'est bien le coup de la voiture elle est chouette elle va bien avec Sonic mais je sais pas à la limite j'aurais presque préféré qu'on ait une option pour les mettre soit en véhicule soit à pied quoi ou alors qu'il y a un autre mode de jeu. Ça ça aurait rallongé la durée de vie parce que c'est ça son problème à mon avis ce jeu là c'est que au bout d'un moment ben quand t'as fait tous les défis t'as fait toutes les emplettes que t'as acheté tous les décors les musiques les personnages et compagnie enfin bon ça se fait assez vite quand même t'as fait tous les championnats ben une fois ça après le mode en ligne maintenant de toute façon tu trouves plus personne sur le mode en ligne il a pas duré longtemps le mode en ligne il a pas du tout été célèbre donc voilà la durée de vie du jeu ils auraient rajouté ce mode là je pense que les gens auraient plus s'accrocher à des Sonics et des gens enfin pour certains véhicules mais pour les autres comme Sonic, Tice tout ça à pied ou Metal Sonic ou Shadow même que en véhicule bon après c'est mon point de vue tout le monde a fient. Voilà maintenant on va parler de ta chaîne YouTube Je sais pas quoi dire il y a pas grand chose à rendir à part y'a mettre Voilà non mais je sais pas toi toi vas-y toi parle-en comme t'as envie d'en parler Moi je sais pas Alors qu'est-ce qu'on peut trouver sur ta chaîne YouTube comme genre de vidéos ? Oh bon bah comment je pourrais dire ? Allez clairement rapidement ma chaîne c'est pour plaisanter et puis c'est sérieux C'est du petit trip et ça s'arrête là c'est un peu de tout c'est pareil c'est comme j'ai dit dans ma vidéo d'introduction quand je déteste souvent dans les vidéos mais quand je déteste c'est pour donner une forme C'est pas du tout sérieux je ne suis pas un testeur d'ailleurs ça se voit bien parce que j'ai rien du tout de professionnel je m'amuse je fais le con On aime bien faire des gameplays des entre guillemets tests alors ce que j'aime c'est par contre c'est faire du live de la découverte donc la première fois que j'utilise un jeu généralement je la filme parce que je kiffe complètement les unboxing de tout voilà il faut si ça vous intéresse vous venez vous regardez il y a les playlists maintenant vous faites tout afficher toute la playlist et vous voyez tout vous verrez tout voilà il y a des parodies des conneries des fuck les kikoulols des tests de tout ce que vous voulez Voilà Même du Portal 2 et des défis aussi A Portal 2 la dernière partie la troisième partie sera bientôt disponible dans ce début de mois autour du 15 je pense parce que je vais plus être limité à 15 minutes normalement Donc notre match à nous deux en Portal 2 sera visible complètement les trois seront dans la playlist Il en restera un à faire Oui voilà et il y a la salle de la grillade bientôt Voilà Mais pas de problème je relève le défi de la salle de la grillade Il y a encore salle basse-là alors est-ce que j'en ai fait d'autres salles ou c'est encore pire D'accord Même en la torture Non mais même pas peur Même pas peur il n'y a aucun dosi moi je suis d'accord Ça fait longtemps que je n'ai pas touché à la porte Même que ce soit sur le PC là Wow Et puis il y a eu le défi aussi que tu m'as lancé sur transport routier simulator Oui je crois que je les avais déjà mis il me semble celui-là en ligne Ou je t'as dit bon ben comme t'as galère elle était gagnée Voilà 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 J'ai coupé à travers champ C'est vrai Ouais ben voilà mais bon moi je pense que pour en revenir à son Sonic là Moi je le conseille quand même aux gens de ne pas le payer trop cher c'est sûr Le premier que ce soit sur console ou PC Mais il vaut le coup Le premier n'est pas trop cher encore Maintenant je ne sais pas combien il est Mais moi je sais que je l'avais pris à sa sortie parce que j'adore Sonic Mais c'est vrai qu'à l'époque sur PlayStation 3 Il valait presque 70 euros Quand je l'ai pris Alors par contre là ça ne valait pas le coup Je me suis fait U Je me suis fait carrément U Alors moi je l'ai payé 5 euros Ouais ça va Ouais toi tu l'as sur PC Par contre sur PC J'avais un ami qui jouait à l'époque Et il me disait je crois qu'il n'y avait pas de mode multijoueur Il me semble Il me semble que c'est ça Il y a un truc qui manquait par rapport aux versions console Et je crois que c'est le mode multijoueur En effet il n'y a pas de mode multijoueur Alors sur le 2 est-ce qu'il y est par contre ça je ne sais pas Sur PlayStation 3 et PS Vita je confirme que sur le Transformid il y est mode multijoueur Après sur les autres je ne sais pas Sur PC je ne sais pas Voilà c'est la fin de cette émission Merci à Darch 7 d'avoir participé à cette émission Merci à toi merci à vous Et on peut le retrouver sur la chaîne YouTube J'ai oublié de faire YouTube Alors Vous voyez c'est malgré que ça soit la troisième émission On nous brille Alors sur YouTube Voilà Vous écrivez Darch 7 comme ceci Et vous pouvez retrouver toutes ces vidéos Si vous ne les trouvez pas Criez très fort Yamekri ! Et vous allez vous trouver Voilà Merci à tous d'avoir suivi cette émission J'espère qu'elle vous aura plu Au revoir Et à bientôt pour la prochaine émission Qui sera le top 1 Non pas d'octobre 2013 Mais de novembre 2013 Merci à tous On va bientôt Et à bientôt